bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous et bien écoutez je viens de rentrer et je me presse de venir vous dire un petit coucou pour ce soir et mon blog de ce soir sera pour le soutien dérégimeuse donc si vous me permettez je vais m'asseoir près de vous voilà et nous allons discuter un tout petit peu donc la journée a été très intéressante je suis allée chez le coiffeur parce que j'avais un petit peu à rectifier certaines choses la coupe parce que mes cheveux avaient bien pris un centimètre et demi et un centimètre et demi ça commence à se voir donc petit à petit on enlève tout ce qui est blond donc voilà il y en avait pas mal de parties encore et puis sinon toujours faire un petit peu se déjaunir quand même les couleurs que j'avais encore il y a encore ça qui est bien plus jaune mais voilà moi j'aime bien de toute façon c'est un pari que je fais on verra si je vais jusqu'au bout si ça me plaît pas de toute façon je me referai une couleur mais pour l'instant moi j'aime beaucoup j'ai un succès fou en toute simplicité non mais c'est sûr que je me plais bien comme ça donc voilà 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 donc je suis passée parce que j'avais commandé le nouveau régime IG diabète alors indice glycémique bas moi je n'ai pas du tout diabète non mais c'est une de mes amies qui en parle sur facebook elle a perdu jeune femme qui travaillait à savoir réduire son cholestérol et elle a perdu quelque chose comme 10 kg en un an mais elle est jeune donc elle pouvait le faire sans problème et avec cette méthode donc comme je connais cette personne qui est très raisonnable et qui est pointue parce que c'est son métier diététicienne je me suis dit bon bah si ça marchait sur elle qui est gourmande qui est une fille qui est effectivement gourmande et bien elle est sucrée pourquoi pas pour moi donc voilà donc je vous en dirai plus parce que je ne l'ai même pas bouquiné je ne l'ai même pas regardé donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans je sais qu'il y a des recettes il y a des indices glycémiques justement mais enfin tout comme fait je vais je vais vraiment le bouquiner et vous en parler rapidement d'autre part je voulais vous dire aussi parce que je trouve que c'est très très important si on décide de perdre du poids je vous ai déjà parlé hier mais bon si on perd du poids comme ça par exemple moi je décide que je vais perdre 5 kg automatiquement ça va se voir sur mon visage sous mes bras sur les cuisses ça me gênera moins parce que j'ai jamais eu les cuisses fermes mais ça va se voir parce qu'effectivement ma peau va se relâcher et je risque d'être un petit peu plissée ici alors plissée ici moi je crois pas que je le sois parce que j'ai toujours ce support qui est très très important au niveau hydratation toujours le fameux matelas toujours je le sais donc et puis je travaille énormément c'est à dire que franchement tout le monde tous les soirs et tous les matins mais je la travaille je la pince je pince ça je pince je pince je pince je donne des claques je stimule ma peau je la je la travaille en permanence pour qu'effectivement elle soit le plus tonique possible et ça de toute façon si vous décidez de maigrir il va falloir que vous redoubliez d'énergie pour le faire parce que c'est important il va falloir remuscler tout ce qu'on peut remuscler gagner en muscles ce qu'on va perdre en graisse pour justement que notre support la toile puisse rester net ça c'est important on ne faut pas maigrir trop vite ça je vous ai déjà hier parce que sinon effectivement la peau elle va fatiguer très vite et ça va pas aller par contre pour le corps alors il n'y a pas photo quand on décide de maigrir à partir d'un certain âge si on compense pas par une activité sportive c'est à dire si quand on perd de la graisse on ne gagne pas en muscles ça va être dur ça va être dur notre corps va être ramolli notre corps va nous sembler plus mou là on va effectivement avoir une petite chute de bras qui nous gêne bien souvent c'est pas très joli donc voilà il n'y a pas le choix quand on décide de maigrir ou il faut faire de la gymnastique chez soi avec des cassettes ou sur internet ou il faut aller vous inscrire en salle si vous sentez que vous n'êtes pas assez motivé pour faire toute seule mais il faut faire quelque chose quoi parce que si le muscle n'est pas motivé n'est pas stimulé pour prendre un peu la place de la graisse et bien ça va être mou et on va pas aimer du tout du tout et n'importe quelle crème du monde ne fera pas grand chose moi je sais que mon rituel du soir en ce moment c'est le matin c'est pas le soir c'est que sous ma douche j'applique l'huile tonique de chez Clarins en massage des pieds au cou en massage bon ça c'est effectivement ce que je fais pour essayer de retonifier mais je sais très bien que si je faisais que ça et si je ne faisais pas de sport moi je ne retournerais faire pas comme il faut donc voilà donc c'est vrai que c'est un peu barbant si vous n'aimez pas ça mais ben voilà c'est il n'y a pas le choix quoi je pense que franchement il faut pas se leurrer on n'a pas le choix j'ai eu plusieurs petits mots non un ou deux cette semaine petits mots de personnes qui me disent moi quand je me regarde dans la glace je me déteste et moi ça me fait toujours la peine quand j'entends ça parce que je trouve que souvent on est trop critique vis-à-vis de soi-même il n'existe pas des gens au top partout c'est pas vrai vous en voyez quelques unes sur youtube ou à la télévision peu importe mais ce sont des images je ne vais pas me mettre toute décoiffée le matin devant la caméra pour vous filmer un truc mais bien sûr que moi non plus le matin je ne suis pas au top mais c'est évident mais c'est tout le monde même la plus belle fille du monde le plus beau garçon du monde il n'est pas au top il est au top à 20 ans quand il se réveille il n'a pas besoin d'un coup de peigne il n'a pas besoin d'un coup d'eau sur le visage il est tout frais tout mignon tout est reparti c'est magnifique mais à 30 ans déjà c'est moins facile à 40 encore moins à 50 encore moins puis à 60 ans vous vous levez plus comme ça les cheveux en bataille quoi c'est pas beau donc c'est pour tout le monde vous n'êtes pas une déception moi donc soyez un tout petit peu indulgent vis à vis de votre image quand même un petit peu vous exagérez un peu alors c'est vrai quand on a quelque chose qui ne vous plaît pas sur soi on voit que ça mais vous n'êtes pas la seule non plus tout le monde est dans votre cas même la plus belle personne du monde il faut relativiser quoi vous avez certainement plein de jolies choses sur votre visage, sur votre corps, sur vos cheveux, vos mains vous avez plein d'atouts plein de charme plein de ci, plein de ça une beauté d'une personne c'est pas forcément une belle coiffure des beaux yeux une belle peau une belle silhouette des belles mains être manicuré être coiffé être habillé c'est pas ça c'est pas ça c'est un tout c'est un tout donc on peut avoir énormément de charme et pas être dans les critères effectivement qui sont pas normales parce qu'il n'y a pas franchement de critères normales mais voilà et souvent on est très critique envers soi-même très très dur envers soi-même et voilà moi je vous demande d'être un petit peu plus indulgent quand même sur le physique sur même vous j'ai entendu dire la semaine dernière ah oui moi moi il y a des choses que j'ai fait que je regrette voilà et ça me mine ça va pas vous faire avancer si ça vous mine bon vous avez fait des choses on n'est pas des robots on n'est pas des gens parfaits donc il y a des choses qu'on a fait qui sont peut-être pas ce qu'on ferait maintenant certainement mais allez pardonnez-vous un petit peu vous avez fait à un moment donné des choses que vous pensiez être juste et puis vous n'aviez pas le choix de faire autrement donc c'est comme ça c'est fait de toute façon que vous mettiez en boucle tout ça ça va faire que vous allez passer une mauvaise journée et ça va pas arranger quoi que ce soit pardonnez-vous un petit peu quoi au contraire de vous bien ben oui ben oui c'est vrai que si ma vie était à refaire peut-être que je ferais pas la même chose de toute façon on refait jamais la vie et voilà mais en même temps je trouve que c'est même pas ça qu'il faut se dire il faut se dire ben voilà j'ai fait comme j'ai pu à un moment qui m'était donné et je pouvais pas faire autrement donc voilà c'est comme ça et puis bon effectivement c'est pas ce que j'ai fait de mieux mais ben maintenant je le sais je ferai plus ces erreurs là parce que j'ai pris de la bouteille et puis ben justement si j'ai fait ça, ça et un tel autant montrer que ben je suis complètement différente maintenant et que c'était un moment où j'étais moins bien où j'ai mal agi mais que maintenant je suis bien et que voilà les gens pardonnent ce genre de choses donc pardonnez-vous aussi vous n'êtes pas des êtres parfaits ça n'existe pas il n'y a personne qui est parfait personne 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 donc voilà donc ça c'est aussi mon petit truc moi je voulais vous dire aussi pour le sport parce que bon effectivement là ce soir j'ai zumba zumba à 19h de 19 à 20h alors j'ai ressorti ma tenue de sport et elle était franchement minable ma tenue de sport mon jogging je déteste le jogging mais le pantalon qui me servait de jogging devait au moins avoir 10 ans je pense c'est à Paris que j'avais dû l'acheter waouh il y avait des petits trous j'ai dit je peux quand même pas aller là en faisant des mouvements avec des petits trous c'est pas possible et puis ben j'avais pas j'ai un t-shirt qui allait avec mais qui est plus du tout à ma taille donc à la poubelle tout ça parce que ça mérite bien de se reposer et je suis allée chez GoSport pour me trouver une tenue effectivement pas chère parce que moi je suis pas une grande sportive je veux être à mon avantage mais je veux pas non plus avoir des trucs adidas machin chouette c'est pas du tout mon trip donc ça m'intéresse pas en plus c'est pas des vêtements que moi j'ai le plaisir à mettre c'est juste des vêtements pour être confortable à un moment donné pour faire du sport donc voilà je vais vous montrer ce que j'ai peut-être que je vais le mettre je vais me préparer ah voilà mon vieux vêtement de sport c'était ça vous voyez c'est un peu sa date et un pantalon qui était comme je vous dis avec des petits trous voilà vraiment c'était à la poubelle ça mérite vraiment pas que je le garde et voilà j'ai pris ce petit pantalon j'ai pas payé cher du tout à 29 euros 24 voilà bleu marine il y a des petites fermetures éclairs il y a des petits boutons sur la braguette et il s'arrête juste en dessous du genou un peu comme un corset donc c'est assez sympa pour la ligne ça et sinon j'ai pris un petit t-shirt je crois qu'il est à 9 euros et j'ai vraiment pas dépensé beaucoup vraiment hyper classique un petit peu plus long derrière avec juste une petite note rose là et ça s'appelle love love dans skin ah oui donc j'essaye et je vous retrouve tout de suite voilà voilà la petite tenue de sport bon on va voyager il y a mes griots il y a un raffermi hein donc voilà et puis effectivement j'ai des petites tennis de chez je sais pas Dorothée Dorothée machin chouette elles sont toutes abîmées mais ça c'est pas grave donc elles sont violettes voilà bah écoutez que vous dire de plus j'espère que je vais pas avoir froid moi non un samba ça va me faire réchauffer ça va me réchauffer je pense moi je suis très très frileuse donc moi je vais mettre un pull quand même voilà bah écoutez je vous souhaite une très 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 bonne journée et dites moi ce que vous comptez faire comme activité là le printemps est là c'est un bon moment de prendre des résolutions pour démarrer c'est tellement plus facile que quand il fait beau que quand il pleut allez je vous embrasse toutes et tous très très fort voilà qui on on